Quand je plongeais dans l'océan, je quittais le monde de tous les jours. Et je pénétrais dans un monde nouveau. Les premières femmes de la spearfishing, il y avait 7 femmes. Il y avait environ 700 hommes. Je suis très bonne à ça. On était insouciants, on pêchait à outrance, sans se douter des conséquences dramatiques de notre comportement. Je n'ai tué qu'un seul requin dans ma vie. C'est un acte que je regrette. Ce jour-là, on a troqué nos armes pour un appareil photo et une caméra. On ne savait encore que très peu de choses concernant les requins à cette époque. Mais croyez-moi, on ne sait rien d'eux tant qu'on ne les a pas côtoyés dans l'eau. Ces animaux enregistrent tout. Ils comprennent plus vite qu'un chien. Contrairement aux idées reçues, les requins n'en avaient pas appris l'être humain. Quand j'ai une idée en tête, j'ai tendance à m'y accrocher. Je ne suis pas du genre à jeter l'éponge. Je suis certaine que le jour où je serai en fauteuil roulant, je plongerai encore. La nature a créé l'animal le plus parfait qu'il soit. Je lève mon verre au requin. Il affiche un grand sourire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?